Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se passe dans une classe d'école primaire. Une classe un peu particulière parce que ça n'était pas des enfants, c'était des animaux. Il y avait là un lapin, un rhinocéros, un chien, un chat, une belette, un âne, un grisson, une grenouille et bien d'autres encore que je vous laisse imaginer. La maîtresse était une girafe et ma foi c'était bien pratique parce qu'avec son nom-coup, elle pouvait regarder ce que les enfants écrivaient sur leur cahier sans se déplacer. Un jour, la maîtresse annonça « Les enfants, les enfants, demain, une bonne nouvelle, le photographe viendra pour la célèbre photo de classe que l'on fait une fois par an. » Ah oui, ah oui ! Tous les élèves étaient très 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 contents. Sauf petit hérisson qui essayait de lever sa petite patte le plus haut possible pour demander la parole. La maîtresse s'en aperçut et elle lui dit « Oui, petit hérisson, dis-nous tout, qu'est-ce qui t'arrive ? » Et le petit hérisson « Marmona. » Et bien, c'est pas juste parce que chaque fois qu'on fait la photo, le photographe, il nous dit « Faites un grand sourire ! » Et la grenouille, toujours la grenouille à grande bouche, elle fait un grand grand sourire. Et voilà, la photo est ratée. On voit toujours qu'elle, que sa grande bouche, sur la photo. Alors, je répète, c'est pas juste. « Ah ! » dit la maîtresse. « Bien, bien, bien ! Réfléchissons ! » Effectivement, c'est un peu ennuyeux. Alors, vous allez réfléchir tous ensemble et puis, imaginez qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change. Ah ! Les animaux, approuvèrent, se mirent dans un coin et discutaillèrent entre eux et la conversation était très animée. Sauf, la petite grenouille qui n'y participait pas, elle était dans son coin et elle bouillait. Bien embêtée, parce que c'était pas de sa faute si elle avait une grande bouche, mais quand même elle avait envie de faire plaisir à ses petits copains. Au bout d'un moment, Petit Risson alla vers la maîtresse parce que c'était le porte-parole du groupe. Et il dit « Ça y est, maîtresse, on a trouvé une solution. » « Ah ! Très bien ! » dit la maîtresse. « Alors, quelle est-elle, cette solution ? » « Eh bien, eh bien, maîtresse, on s'est dit, voilà, pour aider la grenouille à garder une petite bouche toute petite. » Elle n'osait pas dire qu'elle allait avoir une petite bouche en cul de poule parce qu'il y avait aussi une poule dans la classe. Alors, pour ne pas la vexer, il n'a pas dit ça. Mais, elle a dit, voilà, la grenouille, on va lui faire dire « Confiture du mur. » Comme ça, pendant qu'elle dira ça, eh bien, elle aura une toute petite bouche. « Oh ! Ben, ma foi, c'est une bonne idée, oui, 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 je suis d'accord. » « Et toi, grenouille, tu es d'accord ? » « Oh, oui, 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 dit la grenouille, bien sûr, bien sûr, je vais faire tout ce que je peux. » Et tous les élèves s'en allèrent contents. Et la grenouille, la grenouille, toute la soirée, elle s'entraîna, elle s'entraîna très fort à répéter « Confiture du mur, 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 confiture du mur. » Et ma foi, ça allait fort bien. Le lendemain, tous les élèves se retrouvèrent devant la classe. Le photographe arriva, il installa tout son matériel, il mit l'œil dans le petit trou pour faire la photo. Et le grand moment arriva. Tout le monde était impatient. Petit Risson s'était mis à côté de la grenouille, parce que quand même, comme c'est lui qui s'était plein, il ne voulait pas la laisser tomber. Il voulait être à côté d'elle pour l'encourager. Tout à coup, le photographe énonça la phrase fatétique. « Faites un grand sourire ! » Et là, dedans, la grenouille, complètement affolée, tellement inquiète, tellement soucieuse de bien faire. Ne se rappelait plus du tout ce qu'elle devait dire. « Oh ! Mon Dieu ! Elle avait tout oublié ! Plus du tout ! Plus du tout ! Plus du tout ! Plus du tout ! Ce qu'elle devait dire ! » Alors, dans son cerveau, des idées se mettent « T'as bougé très très vite, très très vite, très très vite ! » « Qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je dois dire ? » « Ah ! Une lumière ! » « Oui, oui, alors je devais parler des fruits, oui, alors c'était des fruits, mais des fruits, des fruits cuits, enfin des fruits cuisiniers, oui, oui, oui. » « Ah ! Ça y est, elle se dit, enfin ! » « Marmolade de poire ! » « Catastrophe ! » « Et bien sûr, comme d'habitude, sur la photo, on ne vit que le grand sourire et la grande bouche de la grenouille. » « Alors, les enfants, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que, eh bien, parfois, quand on est trop inquiet, trop stressé, qu'on a peur de mal faire, qu'on voudrait trop trop bien faire, et bien, c'est pas très très efficace pour résoudre les problèmes. » « Au revoir ! Bonne journée ! »